Yo, c'est Victor. Les images que tu vas voir là tout de suite sont des images très très rares, parce que la personne qui va te parler, elle ne t'a jamais parlé sur YouTube. En tout cas, il n'y a aucune interview ou entretien avec cette personne qui existe sur internet. Et perso, ça me fait un peu chier parce que c'est quelqu'un que j'admire depuis des années, et si tu suis un peu assidûment cette chaîne, tu en as peut-être déjà entendu parler. Pour de vrai. C'est l'histoire d'un gars qui a réalisé son premier long métrage il y a 13 ans. Le truc, c'est que le film a eu des soucis et est un peu tombé dans l'anonymat chez beaucoup de gens. Mais pas chez moi. Personnellement, son premier film, je l'ai adoré, je l'ai adulé et j'en ai beaucoup 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 parlé. Le truc, c'est que ce gars-là, 13 ans après le premier film, il en sort un deuxième. Et ce deuxième, il est sorti la semaine dernière. En pleine période où pour les cinémas, c'est un petit peu la galère, on le sait, toi et moi. Retourner au cinéma, c'est compliqué. Donc imagine ce gars-là qui avait des soucis avec son premier film, il sort le deuxième pendant la période de sortie de confinement, c'est compliqué. C'est compliqué de faire des chiffres à ce moment-là. Le truc, c'est que je refuse personnellement, catégoriquement, que ce qui est arrivé à son premier film arrive à son deuxième. Et c'est un deal qu'on va passer ensemble. Si tu regardes cette vidéo en entier et que ça t'intéresse, va voir le film en salle, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est le film ? Qu'est-ce que c'est le truc ? Je m'explique. Le premier film qu'il a réalisé il y a 13 ans s'appelle Héros. Avec Mickaël Youn. Voilà. Normalement, t'en as déjà entendu parler, j'ai fait un épisode de Non-Movice dessus, j'ai même mis le film dans le top 100 des films que je préfère au monde. Voilà, t'en as déjà entendu parler. Et là, il vient de sortir en salle, Felicita, dont t'as peut-être déjà vu passer l'affiche quelque part. Et je vais être très honnête avec toi, avant même que le reste de la vidéo commence, Felicita, c'est sublime. C'est super. Si ça, ça te suffit, va voir le film en salle. Allez, vas-y, let's go. Mais si ça te suffit pas, écoutons le gars qui a réalisé le film en parler. Parce qu'entre Héros et Felicita, entre deux longs métrages, il s'est quand même passé 13 putains d'années. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans ? Bonjour Bruno. Salut. Ça va ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 ans ? Bah tu vois, déjà, c'est l'âge de ma fille. Elle est née pendant Héros et là, elle joue dans le film aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé en 13 ans, c'est beaucoup ça, un enfant, des enfants. Après, ce qui s'est passé, ben non, la vie de quelqu'un qui écrit des films quoi. J'ai écrit des films, certains qui se sont faits, réalisés par d'autres. Et puis, la plupart qui ne se sont pas faits. Mais moi, j'ai toujours continué d'écrire, de faire et d'attendre le moment d'en faire un autre. Quand tu as présenté ton premier long métrage justement, Héros à Cannes en 2007, tu as déclaré... Je préfère être sincère avec vous. Je préfère que vous essayiez exceptionnellement d'être des vrais spectateurs et de ne pas réfléchir, d'être comme des enfants. Nous, on l'a fait comme des enfants quand on l'a fait et je voudrais que vous soyez comme des enfants qui le regardaient. Et si tu devais présenter Félicita devant un public là maintenant, est-ce que tu leur donnerais le même conseil ? C'est marrant que tu dises ça parce qu'on m'a beaucoup reproché cette phrase. Ah bon ? Ouais, écoute, à la semaine de la critique, de dire aux gens ne réfléchissez pas trop, c'était une sorte d'attentat apparemment. Mais oui, je dirais ça. Moi, je sais pas, je fais des films qui sont, je pense, plus des films de sensations, de premier degré, où il faut se laisser un peu porter. C'est pas forcément des films simples, j'ai l'impression. C'est pas des films qui prennent le spectateur par la main, où tu sais dès le début où tu vas et qui tracent une ligne droite. Mais c'est des films où si tu te laisses pas un minimum porter avec un regard un peu naïf sur les choses, à mon avis, ça marche pas. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Hero d'ailleurs. Tu vois, il y a une sorte de, je dirais, de paradoxe entre ce désir d'amener les spectateurs à être un peu actifs et en même temps leur demander de s'abandonner. Peut-être les deux, c'est des choses qui peuvent apparaître contradictoires, mais moi, c'est un peu mon approche à moi en tout cas. Tu n'as pas la volonté particulièrement de faire un cinéma qui se veut grand public ou un cinéma qui est plus personnel ? En fait, je ne me pose pas trop ces questions-là. Si, j'ai envie de faire un cinéma qui est grand public, mais pour moi, grand public, c'est un sens beaucoup plus large que ce que la petite institution cinématographique veut lui donner. Pour moi, Hero, c'est un film grand public. D'ailleurs, je l'ai vu souvent dans des projections en province, dans des cinémas qui ne sont pas... Tu vois, comme il y avait Mickaël à l'affiche, on passait aussi le film dans d'autres cinémas que des cinémas à réessais. Et je voyais que le film, il marchait aussi super bien dans ces endroits-là. Donc, ouais, moi, j'ai envie de faire un cinéma grand public. Je n'ai pas envie d'appartenir à une chapelle. Je n'ai pas envie de parler à 12 copains parisiens. Donc, c'est évidemment mon but. Après, j'ai mon endroit à moi, qui est un endroit peut-être un peu marginal, un peu personnel. Enfin, je ne sais pas, c'est des choses qu'on me dit. Mais non, moi, je m'adresse à tout le monde. Faut peut-être que je recontextualise ce qui est arrivé à Hero. Hero, c'est l'histoire d'un gars qui est chauffeur de salles, dont le métier, c'est de faire rire les gens, et qui en a marre de les faire rire, qui décide de kidnapper une des plus grosses stars de la chanson française, c'est plus ou moins Johnny. C'est pas dit Johnny, mais c'est plus ou moins Johnny. Et de la séquestrer chez lui pour que le monde entende, non, j'en ai marre de faire rire, moi ce que je veux, c'est émouvoir. Le film est passé en ouverture de la semaine de la critique à Cannes, et quand on regarde les retours de l'époque, le film a été plutôt très bien accueilli. On a vu un film original, ambitieux, couteau rare dans la production française. C'est ça qu'on attend d'un premier film qui soit surprenant. Bon, après, voilà, c'est du montage, évidemment, on garde peut-être que les avis positifs, mais en tout cas, des retours même que Bruno avait eu à l'époque, le film avait été super bien accueilli. Quelques mois après, le film sort en salle, et c'est une énorme plantade. La critique presse a assassiné le film, si bien que si on regarde les notes hallucinées, il a une moyenne de 1,6 sur 5. Donc là, c'est même pas de l'assassinat, c'est de l'attentat. Et le film a fait au total en salle 8 460 entrées. C'est pas assez. C'est définitivement pas assez pour ce que ce film aurait dû avoir. Parce que vraiment, je le répète, si tu n'as jamais vu Hero, c'est vraiment formidable. Toi, 13 ans après, t'as quel regard sur le film ? Est-ce que tu l'as revu ? Qu'est-ce que t'en penses avec du recul 13 ans après de Hero ? Bah, je l'ai pas revu. Depuis 13 ans ? Non, enfin, je l'ai dû le revoir il y a une dizaine d'années, tu vois, mais sinon non, je l'ai pas revu. Comment dire, Hero, ça m'a un peu chamboulé. La sortie de Hero, elle a été super chaotique. On s'en est pris plein la gueule, autant moi que Mickaël. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Donc j'ai mis un peu de temps à encaisser tout ça, à digérer tout ça. Après, il y a eu un long moment où j'avais plus trop envie de le voir. Aujourd'hui, ce que j'en pense, écoute, dans mon souvenir, je l'aime beaucoup. Y compris ses défauts. J'aime bien ses défauts, je trouve qu'il a des beaux défauts. S'il a des défauts, et bien sûr qu'il en a plein et beaucoup, c'est un premier film. Je trouve que c'est des beaux défauts. Il y avait du risque, il y avait de la tentative, il y avait un petit peu de folie. Il y avait des choses derrière aussi. On a dit qu'il n'y avait pas grand-chose derrière, mais pour nous, il y avait des choses derrière. Donc quand j'y repense, je me dis voilà, je suis hyper content de l'avoir fait. Il y a des choses que je ne referais pas pareil aujourd'hui. Mais voilà, je l'aime pour ses défauts. Et je crois que c'est la plus belle façon d'aimer, d'aimer quelqu'un pour ses défauts. C'est marrant parce qu'on dit souvent que quand quelqu'un fait son premier film, c'est un moment où il se dit, j'ai peut-être qu'une seule chance, je vais tout mettre dedans. Je vais y aller à fond. Est-ce que tu étais dans ce sentiment-là à l'époque ? Peut-être que c'est ça son défaut. Probablement. D'ailleurs, c'est un truc d'immaturité. Mais aussi, ce film, il revendiquait son immaturité, son envie d'être à l'image de son personnage, un peu con, un peu too much, trop de déborder. C'était un film qui avait presque envie de vomir ce qu'il avait à dire ou de le gueuler. C'était un film plus coup de poing qu'autre chose. Moi, je l'assumais totalement, ce côté too much, trop, on dit tout, on crie. Et je ne le regrette pas du tout. Ce n'est pas du tout un truc. Aujourd'hui, je suis mûr et je le regarde un petit peu de haut en me disant non, pas du tout. Je trouvais un film qui ne ressemble pas aux autres. Moi, j'adore le film. Personnellement, je t'ai déjà dit, j'adore le film. Donc, je n'ai peut-être pas les clés pour comprendre. Est-ce que toi, à 13 ans après, tu as le recul de dire peut-être c'est ça qui n'a pas marché ou c'est ça qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les planètes qui ne se sont pas alignées à ce moment-là ? C'est dur d'analyser ces choses-là. Mais tu vois, presque pour rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est un film un peu fou, sans limite. Mais en même temps, il y a Mickaël qui, à ce moment-là, a une grande star populaire. Donc, dans quel endroit le ranger ? Tu sais, moi, c'est un peu mes thématiques ça. Où se ranger ? Qui suis-je ? Les gens qui n'ont pas envie d'être dans des cases, etc. La normalité. Ouais, la normalité. On pourrait en parler sur Felicita. Mais voilà, le film, il était dur à placer, à caser dans un endroit. Les gros cinémas se disaient, oula, c'est un peu bizarre pour nous. Les petits cinémas se disaient, oula, c'est avec Mickaël Youn, donc est-ce que c'est vraiment pour nous ? Je pense que dans le monde de la critique, il y a eu aussi un truc vis-à-vis de Mickaël, qui, à cette époque-là, n'était pas adoubé comme il l'est aujourd'hui, tant mieux pour lui. Mais voilà, il y a eu cette alchimie, ça a déclenché de la colère un peu. Je n'avais jamais trop compris pourquoi ça a déclenché de la colère. Et du coup, il n'a pas eu sa chance, mais c'est comme ça, c'est l'histoire des films. Je crois que les gens, ils aiment bien identifier ce qu'ils vont voir. Je crois que les journalistes, ils aiment bien appartenir à une chapelle. Pas tous, évidemment, il y a des gens fantastiques qui ont défendu le film, dès le début. Je pense à Pierre Murat, par exemple, une institution de la critique cinématographique en France et qui a tout de suite beaucoup défendu le film. Mais voilà, je pense qu'il s'est retrouvé dans un espèce de truc où il est, comment on doit réagir par rapport à cet objet, par rapport à Mickaël, par rapport à cette proposition qui n'était pas simple, qui fait que les mecs sont un peu partis en brille. Ils ont dit des trucs qui étaient fous. Comment t'as vécu, toi, justement, cette arrivée de toutes ces critiques-là ? Bah écoute, moi, j'étais pas du tout préparé, en fait. D'accord. Moi, j'étais hyper naïf dans ce truc-là. C'est-à-dire, j'avais fait mon film, je le montrais à voir aux gens, c'était la vie et le chemin naturel d'un film. Je m'attendais pas non plus à être bien accueilli, enfin voilà, mais je m'y étais pas préparé. Donc voilà, tu l'encaisses, puis ça te rend plus fort, plus grand, plus dur. Pour ton information, aujourd'hui, Héros, c'est un film qui est difficilement trouvable. Personnellement, je l'ai en deux éditions DVD, une que j'ai achetée et une autre qu'une amie m'a prêtée depuis des années, d'ailleurs. Faudrait peut-être que je lui rende. Salut Katia ! Celle-ci étant moyennement officielle, parce qu'il n'y a même pas les commentaires audio, il n'y a même pas les bonus, elle est moyennement officielle, et celle-ci étant la vraie qui a sorti TF1. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce visuel. Pour être tout à fait honnête avec toi, je trouve que celui-là est meilleur. Mais euh... Ouais, tu me dis. Et online, en VOD, le film n'est dispo nulle part. Nulle part. Et pour en avoir parlé avec des gens qui suivent cette chaîne, ou la chaîne Twitch où je fais des lives régulièrement, tiens voilà, pub pour la chaîne Twitch, bisous, bonsoir. Enfin, on s'est demandé tous ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas un futur possible pour héros sur des plateformes de type VOD ou Netflix ? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Moi, je me suis un peu tenu à distance de héros dans les années qu'on suivit, en me disant, on verra ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est que quelques personnes, ben, dont toi, surtout toi, ont redonné une chance et une vie à ce film. Et où, d'un coup, ce film qui était un peu passé sous les radars, est revenu dans ma vie. Les gens ont recommencé à m'en parler. Je rencontrais des gens souvent très jeunes qui l'avaient vus et qui m'en parlaient avec enthousiasme. C'était hyper touchant. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir une deuxième vie ? Je sais pas. Et puis, c'est de l'histoire ancienne. T'en aurais pas particulièrement envie ? Je sais pas. Je l'ai pas revu. Je sais pas s'il est encore d'actualité. Je sais pas si... Eh ben, tu déconnes, mais justement, j'allais te dire, je trouve qu'il est pas mal d'actualité, parce qu'on a pas mal parlé, par exemple, récemment, avec la sortie de Joker de King of Comedy de Martin Scorsese. Et mine de rien, quand on voit King of Comedy et héros, on a des thématiques qui se ressemblent. Il est pas mal d'actualité par rapport à ça. King of Comedy, c'était une des refs de héros à l'époque. Sur ce truc de ce qu'on renvoie à l'autre, quand on est enfermé dans... Voilà, c'est un film sur le regard de l'autre. Comment le regard de l'autre peut t'emprisonner dans un endroit et toi, tu voudrais être ailleurs. Donc ça, évidemment, c'est intemporel, j'imagine, mais c'est plus peut-être son esthétique, son approche qui est peut-être plus... Je sais pas, écoute, je t'avoue que je pense que tu parles beaucoup mieux de héros que moi. Je pense que plein de gens qui m'en parlent, m'en parlent beaucoup mieux que moi. Moi, je te dis, j'ai du mal à structurer une pensée aujourd'hui sur le film. Personnellement, ce qui me touche particulièrement dans Héros, c'est l'histoire de son personnage principal, qui est interprété par Mickaël Youn. Mickaël Youn qui sortait justement de toute une période avec le Morning Live, avec la buzz, avec tous les films qu'il avait pu faire. Il avait une image extrêmement comique, extrêmement comique, et il décidait de la fissurer un petit peu pour dire, non, arrêtez. Moi, j'en ai marre de faire rigoler. J'ai envie de devenir un vrai acteur dramatique, parce qu'avant d'être acteur comique, je suis avant tout acteur. Ne plus vouloir faire rire, mais vouloir émouvoir. Et pour le coup, moi, quand j'ai vu le film à l'époque, je me suis dit, c'est le début d'une nouvelle carrière pour Mickaël Youn, qui va faire ça en boucle maintenant, qui va montrer justement tout le potentiel d'acteur dramatique qu'il a. Et en même temps, on est 13 ans plus tard, on peut faire le bilan. Qui plus est aujourd'hui, on peut le faire d'autant plus, parce que Divorce Club. Coïncidence du calendrier, ton nouveau film sort le jour du nouveau film de Mickaël Youn. On est assez loin de ton personnage. Je ne l'ai pas encore vu. Je vais aller le voir, évidemment. J'ai hyper envie. On est toujours proche avec Mickaël. Mais je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas t'en parler. Tu sais, quand tu viens d'ouvrir un resto, tu attends un peu avant d'aller manger dans le resto, qui est juste en face de la rue, en face du tien. Mais c'est assez marrant, en tout cas. Il n'y a pas une dizaine d'années plus tard, une grosse dizaine d'années plus tard, de se retrouver, par hasard du calendrier, l'un en face de l'autre. Même si, soyons clairs, on ne joue pas dans la même division. Donc, il n'y a pas de concurrence. C'est super. Justement, c'était ma question. Est-ce que tu as encore eu des contacts avec lui après le film ? Oui, bien sûr. Lui, il le revoit hyper souvent. Ah, sérieux ? Dès qu'il le montre à quelqu'un, il m'appelle. Après, il me dit « Oh là là, je l'ai revu et tout ». Lui, il a un rapport très intime et très fort encore à ce film-là. Moi aussi, évidemment. Mais de temps en temps, je reçois un petit message de Mickaël. Je l'ai revu. C'est vraiment génial. Non, il a un truc très tendre, Mickaël. C'est peut-être pas la première chose qu'on voit chez lui, mais il a quelque chose de très tendre et très sincère. Ce qu'il a fait dans le film, le cadeau qu'il avait fait au film à l'époque, c'était beau, c'était magnifique, c'était fantastique de tourner avec lui. Pour le coup, tu déconnes, mais c'est vraiment ce truc-là qui ressortait du film, c'était justement… Mickaël Lune, c'est un mec qui a une vraie tendresse et une vraie fragilité, et on la ressentait dans le long-métrage. Et justement, que tu me dises qu'il le revoit souvent, moi, j'étais inquiet parce que j'ai eu l'occasion peut-être une ou deux fois de lui envoyer des messages par rapport à ça, et je n'osais pas lui en parler. Parce que je me suis dit « Ça se trouve peut-être que c'est un truc qu'il veut laisser en retrait et tout. » Non, mais je pense que lui aussi, il a été un peu blessé que le film questionne pas plus, percute pas plus l'inconscient collectif, mais il est heureux du film, je crois. Et on est heureux du film. Pour nous, ça reste une aventure incroyable. Fabriquer ce film, c'était une aventure incroyable. On était dans cette… Tu vois, c'est un huis clos, donc on a passé beaucoup de temps enfermés dans cet endroit à déborder de tous les côtés, à inventer de la mise en scène, à aller hyper loin dans le jeu avec lui. Il va hyper loin. Moi, je trouve que ce qu'il fait dans le film, il donne beaucoup. Il est impressionnant, moi, je trouve, dans le film. Tu pourrais retourner avec lui ? Ouais, je pourrais retourner avec lui. Après, le projet… L'occasion fait le larron, mais il faut le bon projet. Après, moi, c'est vrai qu'il y a ce truc de héros qui est une sorte de… Je ne voudrais pas reproduire le truc de héros, quoi. Je ne voudrais pas qu'on dise… Donc, si on tourne ensemble, peut-être qu'un jour, il y aura un projet, mais ce n'est pas d'actualité. Ce qui m'intéressait dans la rencontre avec Bruno, c'était un peu de savoir qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces 13 ans. Du coup, je suis allé me balader sur les pages Wikipédia et je suis tombé sur un court-métrage qu'il aurait réalisé qui s'appelle Confusion. J'ai même découvert qu'il avait écrit des épisodes de Code Lyoko. Héros, Code Lyoko, on est assez loin, pour être tout à fait honnête. Et c'est un peu normal. En fait, Bruno Merle a écrit pas mal d'épisodes, je crois, de Code Lyoko et a réalisé un court-métrage qui s'appelle Confusion. Mais ce n'est pas toi ? Mais ce n'est pas moi. Putain, j'étais sûr. Écoute, c'est hyper drôle parce qu'on se partage la même fiche IMDB, la même fiche Wikipédia, etc. On est le même dans l'inconscient. Et moi, j'ai toujours laissé faire pour voir jusqu'où ça allait. Et en même temps, hyper souvent, je pense à lui. Je me dis, il doit y avoir des gens qui lui parlent de héros, ou là, en ce moment, qui lui parlent de Felicita. Ça se trouve, il déteste héros et il n'en pouvait plus qu'on lui en parle. Mais non, c'est un autre et c'est assez rigolo. Par contre, pendant ses 13 ans, Bruno Merle a travaillé sur un autre long-métrage qui est sorti en salle, pas réalisé par lui, et que tu as peut-être vu passer parce qu'il a fait pas mal de bruit, à savoir Le Prince Oublié. Ouais, encore une fois, Le Prince Oublié héros, c'est... Ouais, il y a une vraie distance entre les deux. J'ai écrit Le Prince Oublié, qui était mon film, voilà. Après pas mal de films sombres, j'ai eu envie d'un coup de faire un film de lumière, un film que je pourrais faire lire aussi à ma fille. Tu sais, parce que quand tu passes ta vie à ton temps à dire non, non, lis pas, je te raconte pas, c'est trop noir, c'est trop bizarre, c'est trop violent. Et je me suis dit, tiens, je vais en écrire un une fois. Et en fait, j'ai pris un kiff énorme à écrire une sorte de conte pixarien, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très pixar, et ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis après, bon ben voilà, c'était un très gros film, c'était pas possible que ça soit moi qui le fasse. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des histoires de division, on joue pas tous dans les mêmes divisions dans ce monde-là. Puis moi, je suis un franc tireur, je suis un peu à l'écart du milieu, tu vois. Donc voilà, très vite, j'ai su que ce serait pas moi qui le ferais. Et j'ai retravaillé moi aussi à la demande du producteur avec Noé Debré. En fait, j'ai travaillé avec Noé Debré, une super collaboration. Et puis ensuite, Michel est arrivé et a repris le scénario et il a réécrit, lui, pour le tourner à sa sauce. C'est pas trop dur, en tant que scénariste et réalisateur, de lâcher le scénario à quelqu'un d'autre pour qu'il le réalise ? Je pense que quand t'es scénariste, c'est toujours difficile de lâcher un truc, j'imagine. Mais en plus, moi, je suis pas scénariste dans ma tête, je suis réalisateur. Donc il y avait ce truc, non, c'est pas simple de lâcher. Mais déjà, quand tu lâches, pour Michel Azanévicius, c'est pas comme quand tu lâches pour quelqu'un que tu connais pas ou tu sais pas vers où ça va aller. Mais c'est un acte, ouais, de dire, allez, vas-y, je te confie mon bébé. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai écrit Félicita. Je vais reprendre un peu ce truc père-fille qu'il y avait dans Le Prince. Mais cette fois, ce sera moi et ce sera ma sauce et ce sera ma pâte et ce sera pas nous. On en arrive donc à Félicita, qui est en salle actuellement et que, je te rappelle, je t'encourage à aller voir. Félicita, ça raconte l'histoire d'une famille quelque peu dysfonctionnelle mais en même temps extrêmement soudée qui a un quotidien vraiment atypique. Ils ont pas vraiment de vraie maison, ils vivent de petits boulots, le père a fait de la prison et se cache un petit peu parce qu'il a pas fait sa peine en entier. Et le film va te raconter leur quotidien, leur vie de famille, avec une véritable dimension fantastique, onirique, comique même. Il y a une vraie douceur, une vraie poésie qui ressort du long métrage. C'est avec Pio Marmais, avec Camille Rutherford qui se donne la réplique à la perfection. Et si tu veux en savoir plus sur mon avis sur le film et même sur l'avis d'autres gens sur le long métrage, on en parle dans la dernière émission podcast Pardon le Cinéma qui sort toutes les deux semaines qui parle de l'actualité ciné. Le lien est en description. Voilà, si tu veux notre avis complet sur Félicita, il est dedans. Mais du coup, Félicita ! Comment ça s'est passé pour convaincre des producteurs justement de faire ce deuxième film ? Comment s'est passée la pré-prod du long métrage ? Alors Félicita, donc je me suis dit, allez, je me fais un petit film. Tu vois, le genre de film justement, personne n'en voudra, c'est trop petit, ça n'intéressera personne. Donc très peu de personnages. Je me suis dit, je vais quand même essayer d'écrire un vrai film. Tu vois, je n'avais pas envie de faire un film high concept. Souvent quand tu n'as pas de thune et que tu te fais un petit film, ça se passe dans une tombe ou dans une cabine téléphonique. Là, non, je voulais un vrai film. Un début, un milieu, une fin, des trajets en voiture, des paysages, etc. Donc je me suis écrit ce film. Pour moi, voilà, assez vite, plutôt plus vite que d'habitude. Et en fait, il s'est passé une sorte de miracle, c'est que ça a plu tout de suite, plutôt beaucoup. Mais voilà, comme moi, j'avais envie de le garder un peu pour moi le plus longtemps possible. Je me suis dit, je vais monter ma boîte. Je vais essayer de le faire un peu en marche, vraiment. Et puis, j'ai rencontré Bruno Nahon. Donc j'ai monté ma boîte. Mais j'ai rencontré Bruno Nahon et Caroline Nataf, d'unité de production, qui ont eu une sorte de coup de cœur sur le film. Et je leur ai dit, OK, partons tous ensemble, c'est génial. Mais partons vite. Passons pas, là, cette année qu'on passe d'habitude à écrire des notes, d'intentions, des choses. Peut-être que je devrais pas dire ça, parce que tu vois, encore une fois, je m'exclus du comportement normal et officiel d'un réalisateur qui cherche à financer son film. Mais en disant, voilà, allez, venez, on le fait comme ça, vite, bien, petit, mais bien. Et ils ont dit, alors que c'est des producteurs très installés, ils ont dit, OK, c'est parti. Et du coup, on a tourné assez vite. C'est pas un film dont le financement, le montage et le développement a pris une éternité, comme c'est souvent le cas. Le temps du cinéma, c'est un temps très spécial. Les durées sont hyper longues. Et donc, ça allait vite et fort. Et c'était assez magique. Et dans ta manière de réaliser, qu'est-ce qui a changé entre Héros et Felicita ? 13 putains d'années de maturité dégueulasse. Tu vois, putain, j'avais pas cette barbe blanche à l'époque. Ça me rend fou, là, quand je lis que c'est le film de la maturité. Ah, t'aimes pas cette expression ? Non, mais ouais, il y a un truc où... Enfin, c'est super, parce que souvent, quand on dit ça, c'est positif. Tu vois, Héros, c'était un film de gamin, et là, c'est le film de la maturité. Mais ça veut dire aussi que tu t'es assagi. Moi, j'ai pas envie de m'assagir trop. Après, j'ai changé. Je me suis dit, on m'assagit sur certaines choses. Ce qui a changé, c'est aussi que souvent... Enfin, en tout cas, quand t'écris ou quand tu fais un film, c'est par réaction à celui d'avant. Donc, autant Héros était un film d'un coup de poing, un coup de gueule, un cri de la folie de son personnage principal, autant là, j'avais envie d'aller plus vers la lumière, le soleil, le silence. Tu vois, il y a plusieurs moments de silence dans Felicita. C'était vraiment beaucoup en réaction au bruit qu'il y a dans Héros. Je sais pas si tu te rappelles, dans Héros, il y a des rires enregistrés... Quasis en boucle. Quasiment du début à la fin du film, qui est un truc hyper violent et anxiogène. Super angoissant et oppressant. Et là, au contraire, tu vois, j'avais envie de mettre des plages de silence, de vrai silence en plus. Pas du silence de cinéma où on met un petit fond d'air, un petit aboiement de chien au loin, du vrai silence. Donc, ce qui a changé, c'est aussi d'être en réaction au film d'avant. Ce qui n'a pas changé, c'est ce désir d'explorer plusieurs genres, d'être à la frontière des genres, d'être pas immédiatement identifiable dans un endroit, de jouer un peu avec l'outil film. Tu sais, dans Héros, il parlait à la caméra. Là, on refait des scènes, il y a le silence. Enfin, tu vois, il dit à un moment, il faut trouver le bon morceau qui correspond à ce moment-là, qui est une vraie parole de cinéaste au montage, qui se dit, allez, là, il faut trouver le bon morceau. Donc, voilà, ce qui, je pense, n'a pas changé, c'est aussi ce désir de jouer avec la matière même du film. Après, dans Héros, c'était très, très jeté comme ça, un peu brut. Là, c'est plus soft, plus fin, et on le voit moins. C'est un film plus subtil, je pense. La petite particularité, d'ailleurs, de Felicita, c'est que dans son casting se trouve la fille de Bruno Merle, à savoir Rita Merle. On parle de Pio Marmaille, on parle de Camille Hutterford, mais Rita, c'est vraiment la personne qui va conduire le récit, et qui va le diriger, parce qu'on voit souvent l'histoire à travers ses yeux d'enfant qui ont un peu plus d'innocence face à tout ce monde d'adulte. Et je trouve l'idée intéressante parce que ça ramène quelque chose de totalement personnel dans le cinéma de Bruno Merle, quelque chose de moins lointain. Là où on peut dire que Héros parle vachant de Mickaël Younes, on pourrait se dire qu'il y a une vraie dimension perso à l'intérieur de Felicita. D'abord, la dimension perso dans les films, moi, c'est un truc dont je me suis très longtemps tenu à l'écart. Pour moi, je n'étais pas un sujet intéressant. Au contraire, il fallait surtout que ça ne soit pas trop personnel. C'est-à-dire que je me nourrisse de moi, mais pas que ça raconte ma vie, mes amours contrariés dans ma chambre de bonne. Et qu'au contraire, il fallait que ça soit bigger than life, etc. Donc, pour moi, le côté film très perso, à une époque, c'était très préjoratif. Oui, connoté négatif. Alors là-dessus, putain, j'ai mûri. Et là, je me suis dit, merde, vas-y, assume des choses. Tu vas le faire avec ce qu'on est. Ça ne pouvait pas ne pas être ma fille. Quelque part, c'est très inspiré d'elle, de nos rapports. Moi, je n'ai pas fait de prison comme le personnage. Ah, c'était ça, les 13 ans, du coup ? C'était... Eh ben, merde. Eh ben, merde. Mais je suis encore en probation, donc... Molo. Et donc, ben, voilà. Je ne sais pas, elle ressemble à ma fille. Ma fille, elle joue depuis qu'elle est toute petite. Je ne peux pas le proposer à une autre. J'aurais juste pas fait ce film si ça n'avait pas été elle. Après, une fois que tu as dit ça, bon, ben, voilà. Il faut réussir à convaincre que ça va bien se passer. Mais c'était, encore une fois, plutôt simple. Et plutôt joyeux, pour une fois. Ben, Pio, j'avais envie que ça soit lui. Voilà. J'avais envie que ça soit lui. Parce que Pio, il coche toutes les cases pour le rôle. C'est-à-dire qu'il est drôle, et en même temps il est intense, il est fou, et en même temps il est tendre. Enfin, voilà, etc. Il a une vraie énergie. Il a une énergie. C'est une centrale nucléaire. Et puis aussi, il a un truc que j'adore, c'est qu'il n'est pas... Il n'est pas parisien. Tu vois ce que j'allais dire ? Je ne vais pas en citer d'autres là, mais il y a des acteurs, ils sont super, je les adore en plus, mais ils sont parisiens, quoi. Et Pio, ce n'est pas le cas. Pio, c'est un acteur, je pense, qui parle à tout le monde, qui peut être de n'importe où. Et puis en plus, physiquement, il est pas mal. Donc voilà, ça c'était Pio. Ben, je voulais que ça soit lui. Je lui ai envoyé, et il m'a rappelé, après l'avoir lu, comme Mickaël l'avait fait à l'époque. C'est-à-dire vraiment sur le scénar, on ne se connaît pas, on n'a pas de... C'est vraiment un truc de... C'est le texte qui provoque la rencontre. Je voulais qu'il soit le seul acteur identifié dans le film. Je ne voulais pas faire un duo de stars. Je ne voulais pas faire après Pio Marmaille et une telle, après Pio Marmaille et une telle, maintenant Pio Marmaille et... Donc pour la maman, je voulais une actrice pas trop identifiée. J'ai fait un truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire un casting. J'en fais pas parce que... D'abord, je connais plein de comédiennes, j'identifie plein de comédiennes. Souvent, voilà, je peux me lancer avec un acteur sans avoir à lui faire passer trois essais qui durent quinze minutes dans une salle blanche, devant une caméra. Super impersonnel. Ouais, c'est super impersonnel. Et puis, c'est un peu humiliant. Moi, je trouve en plus les castings, il y a un truc un peu comme ça. Moi, ça me met mal à l'aise de voir la personne mal à l'aise, tu vois. Je comprends. À la rigueur, on ferait les castings. Viens à la maison, on fait une bouffe avec des potes et puis après, on va aller bosser deux heures. Bon, ça peut paraître un peu tendancieux, ce que je dis là. C'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, voilà, il y a un truc impersonnel. En plus, il y a des comédiens qui sont hyper forts en casting et puis après, t'es un peu déçu. Inversement, t'as des comédiens qui sont super nuls en casting parce qu'ils ont le trac ou je ne sais quoi et puis en fait, ils auraient été hyper bons. Bref, je crois pas trop à l'exercice, mais j'en ai fait un quand même. Mais j'ai fait un casting parce que je voulais voir aussi Rita et je voulais montrer à mes producteurs que voilà, avec Rita, ça allait se passer sans problème. Donc, j'étais un peu un chien. C'est-à-dire que j'ai dit à Rita, est-ce que tu veux pas... Donc, je lui avais surtout pas dit qu'elle jouerait dans le film. Il était hors de question qu'elle sache que c'était elle qui avait le rôle au cas où le film se fasse pas, que ça soit pas une déception. Donc, je lui avais demandé de venir donner la réplique à des comédiennes. Donc, en fait, c'était un double casting. C'était à la fois des essais pour Rita et pour la comédienne. Rita, elle a su 15 jours avant le tournage qu'elle jouait dans le film. Au fait, on part 3 semaines en vacances et tu vas jouer dans un film. Bisous. Tu rigoles, c'était la rentrée, elle a raté la rentrée. Bref, ça c'est ma vie. On s'en fout complètement. Mais c'était complètement dingue de lui dire juste avant, tu vois. Et donc, casting, j'ai vu 3 filles. Les 3, elles étaient mortelles. Mais avec Camille, il s'est passé un truc. Elle était punk et maman en même temps. Elle était drôle. Il fait dur de pouvoir rendre l'appareil à Pio Marmaille. Il envoie du lourd, quoi. Il faut pouvoir, quoi. Et voilà. Et elle est démente dans le film. Moi, je le trouve aussi incroyable dans le film. Je trouve le trio, il fonctionne. Mais je ne vais pas dire du bien de mon film parce que vous n'y croirez pas. Je vais lire pour toi. Le trio fonctionne formidablement bien. Ok, cool. Comme ça, je te la renvoie. On parlait pour héros de King of Comedy, de Scorsese, etc. C'est quoi les réalisateurs qui t'ont un peu inspiré ? Est-ce que tu penses à d'autres films, à d'autres réels qui t'ont inspiré pour le film ? Il y a Sidney Lumet qui raconte une histoire un peu proche que j'aime beaucoup, qui s'appelle Running on Empty. Pour l'image, j'ai beaucoup vu American Honey d'André Arnold, qui est pour moi un super film d'un immense chef-op, pour avoir, tu vois, ce côté un peu chaleureux dans l'image. Mais il n'y avait pas, comme pour héros, sûrement aussi, tu vois, la maturité, c'est peut-être aussi de se débarrasser un petit peu de tous ces films qui t'accompagnent quand tu te fabriques ton univers. Et voilà, tu trimballes avec toi 30 petits films chef-d'oeuvre. Et puis, peut-être qu'avec les années, tout ça passe plus dans ton inconscient que ton désir de ressembler à un tel, ou de faire pareil qu'un tel, ou de voler des choses à un tel. Et donc là, je n'avais pas une référence en tête très précise. Et voilà, on voyait des films pour le travail, mais pas en se disant, putain, il faut qu'on fasse notre version de ça. C'est ça, la maturité, du coup. Ben, peut-être. Héros, pour le coup, puisqu'on parle pas mal de héros dans tout ça. Héros, c'était un film hyper sincère. Ce n'était pas du tout un truc où, je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses hyper démonstratives en mise en scène, mais pour moi, ça allait vraiment avec l'esprit torturé du personnage. C'est-à-dire, on appliquait dans l'image toute la folie de son esprit. Ce n'était pas une volonté de dire, allez, putain, regardez ce que je sais faire. Probablement qu'il y a un peu inconsciemment aussi des choses comme ça quand tu fais ton premier film. Mais ce n'était pas pour les autres. Ce n'était pas ma petite... Je l'ai fait vraiment pour moi. C'était hyper sincère. Et avec Mickaël, on était assez raccord là-dessus. On a beaucoup parlé pour lui de son tchao pontin. Lui, il n'avait pas non plus du tout l'impression de faire son tchao pontin. Il n'était pas sur le plateau pour faire mon film sérieux. Lui, il kiffait le personnage, il kiffait le projet, il kiffait l'aventure. Il était là et on faisait le film au premier degré. Il était hyper sincère. Et je crois que les gens qui aiment le film le voient. Et je crois que les gens qui n'aiment pas le film ont l'impression que Mickaël fait son tchao pontin et que moi, je frime. Mais ce n'était pas le cas, vraiment. Tu as d'autres projets pour le futur ? D'autres longs-métrages ? Tu parlais de deux longs-métrages perso sur lesquels tu as travaillé et sur lesquels tu ne lâches pas. C'est quoi tes futurs projets justement ? À quand le troisième long-métrage Pitié pas dans 13 ans ? Bah peut-être, écoute. Non, tu sais, chez moi j'ai une grosse armoire normande qui déborde de scénar, de textes, de pistes, de choses. Donc j'ai de la matière. Là, très concrètement, je travaille sur une série pour Arte avec Olivier Abou. Mais non, il y aura un film avant. Il y aura un film avant. Avant 13 ans, putain. S'il te plaît. Putain, quel âge j'aurais dans 13 ans ? Non, non, non. Peut-être dans 10 ans, tu vois. J'essaie toujours de conclure ces interviews par un mot. En fait, il y a pas mal de gens qui suivent cette chaîne et qui suivent les entretiens que je fais et qui aimeraient faire du cinéma plus tard. Si tu devais leur donner un conseil, si tu devais leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais ? C'est marrant que tu redises ça parce que ça me rappelle au moment où donc, grâce beaucoup à toi, Héros a un peu commencé à renaître de ses cendres. Un jeune mec est venu me voir en me disant, oh là là, j'adore Héros, c'est un film hyper important pour moi et c'est un film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Vraiment, c'est grâce à ce film que j'ai décidé de quitter ma province et de venir à Paris faire du cinéma. « Ah putain, tu te rends compte le poids que ça avait pour moi » et en même temps, t'es un peu content. Tu te dis, t'as fait des vocations. Et à cette époque-là, j'étais pas mal en galère de thunes, je faisais des petits boulots pour vivre. Et ce même gars, je l'ai recroisé genre deux jours plus tard. Et donc, j'ai un peu joué, tu vois, il faut peut-être faire ça, etc. Et deux jours plus tard, je le recroise dans un des petits boulots que je faisais et il me voit pas en train de faire du cinéma, tu vois, en train de faire un petit taf à la con pour vivre, pour gagner trois francs six sous. Et du coup, je me suis dit « Merde, putain, il doit se dire que mes conseils ou mes trucs qui étaient un peu bidons en plus, ça marche pas parce que voilà où j'en suis aujourd'hui. » Donc moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je crois juste beaucoup à l'impulsion. C'est une chose à laquelle je crois énormément. C'est-à-dire au premier mouvement qui lance le film. Je crois que moi, je l'ai vu même par rapport au film que j'ai écrit. Il y a des films où tu le sens dès le début que tu vas les faire et que rien t'empêchera de les faire. Et d'autres où tu te dis « Alors attends, il faut que je fignole ça, puis après attends, il y a une commission là, mais attends... » Et du coup, tu t'en remets à ces commissions, tu t'en remets à la vie des autres, tu t'en remets à plein de choses et pas à ton impulsion et à ta conviction propre. Et puis, il y a d'autres films où tu le sais tout de suite. Celui-là, je vais le faire. Si je dois prendre l'appareil photo de mon père et aller le faire, je le ferai. Ça, ça a changé beaucoup depuis d'ailleurs Héros. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un film et c'est génial. Donc, je crois que voilà, il faut juste... Enfin, je sais pas, c'est pas un conseil, je peux pas donner des conseils. Je pense que je suis le mec le plus mal placé pour donner des conseils sur comment on fait pour faire des films. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc de... Si tu sens que t'as l'impulsion, ben voilà, tu fonces. Puis il y a cette phrase de Banksy que j'adore. Il vaut mieux toujours demander pardon que de demander l'autorisation. Et je crois que quand tu te lances dans un film, ben voilà, dis-toi ça, tu fais, tu te plantes et tu demanderas pardon après. Merci beaucoup Bruno. Ben non, merci à toi. Merci, merci, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu trouves que la vidéo fait pas assez de vues, je sais pas comment faire. J'aimerais qu'elle fasse beaucoup de vues cette vidéo pour donner un vrai coup de projecteur à Félicita. Partage-la sur tes réseaux sociaux et surtout, 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 va voir le film et parle-en autour de toi. Ton petit ciné de campagne ne le distribue pas, va leur demander pourquoi. Dis-leur que t'as envie de voir Félicita en salle. En tout cas, moi je suis très 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 heureux d'avoir pu enfin donner la parole à un réalisateur dont j'admirais le travail depuis très 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 longtemps. J'espère que, à ton tour, tu apprécieras ce truc-là et que t'iras voir le film. Vraiment pour de vrai. Pour de vrai. Merci encore Bruno Merle d'ailleurs pour sa disponibilité. Il va falloir qu'on se revoie prochainement pour parler de projet, pour parler de choses comme ça. Il va falloir. Sinon, on en pense quoi de ce nouveau setup ? Je sais pas quoi en penser personnellement. Je teste des trucs. Là, on est vraiment sur une phase de test. Bref, on se voit très bientôt. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Et sinon... Salut ! Tcho ! ... ... ... ... ... ... ... ...